L'objectif, c'est d'aller à la rencontre des enseignes sur ce grand marché des enseignes, à la fois pour vendre le territoire, conforter son attractivité, montrer quels sont ses atouts, les dynamiques dans lesquelles il s'inscrit, et puis également, pour les élus, aller un peu faire le marché, nous, en tant qu'élus, avec nos équipes, aller regarder les enseignes, les concepts, sentir ce qui pourrait parfois, qui n'est pas toujours identifié depuis Nancy, intéresser notre ville en matière d'implantation commerciale. D'abord, on se vend ensemble entre Grande-Ville-Lorraine, ça mérite d'être dit, on y va le Sillon-Lorrain, Épinal, Nancy, Metz, Thionville, et on se vend ensemble pendant une petite semaine. Deuxièmement, Nancy, c'est facile aujourd'hui de le présenter. Il y a un patrimoine remarquable, on est des rares villes UNESCO, il y a une université très dynamique, la plus importante de l'Est de la France, il y a un bassin d'emploi, une zone d'emploi, qui est la plus grande avec Strasbourg, dans l'Est de la France, et d'ailleurs, ça se traduit par des chiffres que la Chambre régionale de commerce et d'industrie a encore rendu publiques il y a quelques semaines, qui montrent que Nancy est le premier pôle commercial de Lorraine, y compris devant Metz, et que surtout, le centre-ville de Nancy est la première zone commerciale. Et ça, c'est important, ça veut dire qu'on a réussi à équilibrer, et c'est le choix qu'on a fait il y a déjà longtemps, on a réussi à équilibrer le développement des zones commerciales hors Nancy, et le maintien d'un centre-ville qui n'est pas seulement un beau lieu, mais qui est aussi un lieu commercial. Après, il faut expliquer aux investisseurs qu'on est prêt à les accueillir, que la ville veut faciliter leur installation, les permis de construire, qu'on veut que l'animation culturelle soit à la disposition de l'animation commerciale, que les deux soient liés, qu'on souhaite évidemment avoir des services nouveaux, s'adapter à la consommation d'aujourd'hui. Hélas, aujourd'hui, tout ne se résume plus à la voiture. D'ailleurs, on aurait peut-être du mal à toutes les faire rentrer en même temps en ville. Il y a du transport en commun, il y a des gens qui ont envie de se balader, de flâner, il y a des gens qui ont envie de vivre la ville, finalement, comme un tout. Un peu comme une sorte de centre commercial, mais unique. Parce que le centre-ville de Nancy est unique, mais avec les mêmes services que dans un centre commercial, avec la même richesse et la même diversité d'enseignes que dans un centre commercial, avec, comme dans un centre commercial, une communication offensive, des événements attractifs. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on bâtisse ensemble. Et c'est cette vision-là qu'on va porter ensemble. Parce qu'il n'y a d'ailleurs pas que la mairie ou la communauté urbaine, mais on y va avec des investisseurs nancéens qui mettent à disposition des surfaces sur le marché. On présente évidemment des lieux emblématiques. Alors, la grande poste a trouvé preneur, mais il reste le 17 rue Saint-Dizier, il reste ce qu'on appelle l'espace Foch, les anciens locaux de l'Est républicain. Évidemment que les investisseurs finissent, parfois, je dirais même souvent, ailleurs. Mais c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on ait quelques locomotives à présenter. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des lieux qui sont des beaux lieux avec de la surface. Et souvent, l'investisseur, finalement, fait son choix ailleurs. Je crois que l'essentiel, c'est la durée. Il y a juste un mot retenir, c'est ça, c'est que l'essentiel, c'est la durée. On voit qu'à un moment donné, un projet commercial, pour un investisseur, c'est beaucoup de millions d'euros, souvent. Donc, il soupèse, il réfléchit, il étudie. Entre le moment où on a une touche et le moment où le commerce ouvre, il y a 18 mois, parfois deux ans. Mais il faut l'accepter, il faut faire avec, et il faut aller de l'avant. On n'y va pas comme à la pêche. À la fois, il y a un travail de prospection, et puis il y a tout un travail préparatoire. Nous avons d'ores et déjà des rendez-vous de prix avec un certain nombre, je dirais, de représentants d'enseignes. Et puis, nous expliquons également, nous mettons en scène, notamment avec des outils en 3D, des sites, en les situant géographiquement, en en faisant une présentation en 3D, de la disponibilité, de l'espace susceptible d'être occupé, et puis de bien montrer dans quel endroit de la ville ou de l'agglomération il se situe, puisque dans notre prospection, il ne faut pas oublier que c'est en lien avec le Sion-Lorrain, mais également, c'est pour et au service de l'ensemble du développement économique de la communauté urbaine du Grand Ancien. Le choix de Metz a fait le choix de développer des zones commerciales extérieures, notamment autour de Waves, d'Acti Sud, on est un peu sur l'équivalent de la Porte Sud à Nancy, ou de Mont, etc., avec des centres commerciaux plus récents, même si de toute façon, tous les centres ne cessent de se moderniser. Donc le choix de Metz est un choix de commerce à l'extérieur de la ville, on peut comprendre ce choix, on construit plus vite, on y va plus vite en voiture, enfin, je veux dire, il y a des motivations. Le choix d'Ancien est un choix d'un centre-ville fort qui ensuite irrigue sur toute l'agglomération, qui rayonne sur toute l'agglomération. Alors, c'est un choix un peu plus délicat, parce que secteur sauvegardé, architecte des bâtiments de France, monument remarquable, on ne fait pas ce qu'on veut, parce que le centre-ville, il a été conçu il y a déjà quelques siècles, et qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes nos voitures et tous nos bus, mais par contre, c'est unique. Donc on y va en plus, je trouve, avec des offres qui s'articulent bien, parce qu'on a des choix commerciaux qui sont différents.